je sais pas je sais pas je sais pas comment on me voit ou pas bonjour bonjour j'espère que vous allez bien il est 7 heures ce matin quand je fais la balade à des liottes il fait nuit je suis arrivée jusqu'au lac jusqu'au lac ça fait presque un kilomètre cinq peut-être un peu moins peut-être un peu plus franchement je sais pas en tous les cas les retours ça me fait trois kilomètres donc ça doit être à peu près ça mais je longe le lac et puis après je fais le tour au bord de au bord du canal mais là il fait tellement noir que j'y vois rien je peux pas avancer voilà c'est dangereux quoi donc bon je veux bien le promener mais quand même donc je vais rester dans les zones pavillonnaires et puis voilà quoi je vais laisser courir un peu ici au bord du lac et puis voilà donc je vais essayer de vous retrouver tout au long de ma petite journée des petites images comme ça moi allez à tout à l'heure j'ai changé de sien j'ai pris ma petite franfreluche après la balade de des liottes je fais la petite balade à joy je peux pas les prendre tous les deux parce que eliot il sait pas possible voilà qu'est ce que tu fais joy bon je vous retrouve en plein jour avec ma tête du matin je suis partie ce matin c'était pas 7 heures pour les promener liottes après je suis rentré et puis joël était réveillé donc j'ai dit ben écoute je passe je voulais aller au lavomatique faire ma lessive donc de toute façon voilà quoi il fallait que je bouge et j'en ai profité pour pendant que ma lessive elle tourne ben je je promène je promène joy mais pas longtemps quoi et puis après ben je retourne au lavomatique il faut le matin et l'après midi après je suis plus en détente l'après midi c'est plus calme bon allez je vous laisse à tout à l'heure au lavomatique il n'y a personne au lavomatique ça va je suis tranquille je peux vous faire quelques images allez je sors mon relais et puis je vous ai posé sur une table l'avantage c'est que là je plie directement mon linge pas de repassage donc voilà je vais plier tout mon linge comme ça je vais pas vous garder ça présente pas d'intérêt en général là j'ai en général je fais deux machines par semaine une machine le linge et l'autre machine avait les draps et les serviettes et puis je plie tout de suite comme ça je suis tranquille pas de repassage et puis c'est top donc tu as fait froid donc voilà je vous laisse je vais me battre avec mon linge parce que là on m'étouffler comme je suis c'est pas pratique bon allez je vous laisse bon je je vous reprends mais pour un petit retour de course j'ai été obligé de sortir on devait aller chercher du gaz et franchement je suis dégoûté la bouteille de gaz 42 euros 90 au portugais je sais qu'elle est à 24 ou 25 euros presque le double ici c'est abusé bon peut-être que dit depuis ça a augmenté je sais pas mais bon en un mois mon avis elle a pas doublé franchement ça fait mal la bouteille de gaz elle m'a fait mal bon bref du coup comme au départ on pensait que c'était à la pompe à essence que juste on ramené notre bouteille vide on payait et puis ils nous remettaient une pleine mais non ça se passe pas comme ça c'est qu'il faut rentrer dans intermarché payer à la caisse prendre une clé aller chercher la bouteille de gaz bon du coup j'étais obligé de rentrer dans intermarché alors forcément j'ai acheté ce qui me manquait pour mes petites pour mes petits repas quoi bon on est bien il me reste des trucs au frigo mais bon voilà on avait envie de remanger une raclette parce que forcément ben le fromage la charcuterie des pommes de comme ça tout le monde aime les enfants adorent tiago adore ça aussi mon moi bon on va dire que moi la raclette voilà j'aime bien mais je sais que pour ma santé c'est du fromage et la charcuterie donc du coup voilà mais une fois que je suis à table j'oublie ma santé et je dégomme je dégomme la charcuterie le fromage il n'y a pas de souci mais bon voilà ça me bon bref besoin de raclette besoin de raclette bon alors j'y vais je sais pas comment je vais me débrouiller là mais bon oh là là je vais commencer par les endives aux gens j'ai commencé par les endives vous avez compris je vais faire des endives à la bichamel bon oh peut-être que je filmerai la recette à voir parce que là c'est vraiment à voir parce que franchement là je suis je suis dans le bazar j'ai pris du sirop de menthe pour les enfants à chaque fois qu'ils viennent ils me disent mamie t'as pas ci t'as pas ça et bon moi des juges en achète pas et voilà du coup ça c'est pas mal ils auront quelque chose à voir j'ai pris du saucisson de lion une gourmandise du chorizo fort du jambon supérieur citranche mais c'est pour faire les roulées des petites tomates cerise un beurre du fromage à raclette ça c'est trop bon du jambon cru ça c'est pour thibaut c'est pour les enfants quoi thibaut il y en a et lola et ça c'est des yaourts nature nous on mange que ça et puis dedans on met de la confiture du sucre en poudre voilà donc c'est tout c'est pas un gros retour de course je vais faire la tartiflette ce midi oh c'est la tartiflette rapide parce que j'ai les comment dire j'ai cuit des pommes de terre à la vapeur donc les pommes de terre sont cuites j'ai juste à faire revenir mon oignon je vais vous filmer tiens voilà je vais vous filmer ma petite recette bon le montant il est de 75 euros 84 ça pique mais bon il ya 42 90 de gaz est franchement ça ça fait mal aux fesses donc voilà on arrive tout juste des courses il est quelle heure je vais rechercher mon téléphone pour savoir l'heure il est 12h40 donc je suis pas en avant c'est pour faire à manger alors je vous papote pas plus et c'est parti pour ma tartiflette je vais faire ça en deux deux j'ai plus de salade mais bon c'est pas grave c'est un bordel sans nom je vous retrouve en cuisine pour ma petite tartiflette express je fais revenir un oignon dans de la graisse de canard on peut mettre de l'huile d'olive je rajoute mes lardons je fais doré un tout petit peu une fois que ça prend un petit peu de couleur et que mes oignons deviennent à translucide je vais rajouter un peu de fond de veau c'est pas obligatoire de le mettre mais moi j'aime bien j'en mets vraiment une petite cuillère à café histoire de quoi je mélange et puis faut que je finisse donc voilà je mélange je vais rajouter à peu près un verre et demi de vin blanc puis je vais laisser cuire à feu vif pour que l'alcool s'évapore et puis après je vais baisser mon feu et laisser finir à feu doux au niveau de l'assaisonnement je vais juste rajouter du poivre parce que bon il ya du sel dans les lardons et le fromage donc c'est pas nécessaire de ressaler voilà je mouille bien ma préparation et puis je vais laisser cuire un petit peu comme ça pendant une dix minutes un quart d'heure pour ce qui est de mes pommes de terre comme elles sont déjà cuites à la vapeur j'ai juste à les éplucher et à commencer à préparer mon petit plat qui va aller dans mon air fryer puisqu'ici j'ai pas de four donc c'est des ces pommes de terre qui m'ont servi il ya deux trois jours pour faire la raclette donc voilà j'en profite pour refaire un petit plat avec et ça m'évite d'en recuire à la vapeur donc je vais prendre maintenant mon petit plat luminaque et puis je vais commencer par mettre un peu de lardons au fond de mon plat ensuite je mettrai deux pommes de terre une couche de fromage puis à nouveau un peu de lardons je remets une couche pomme de terre je termine par le fromage moi il y a très certainement plein de manières de faire sa petite tartiflette et j'avoue que je fais jamais deux fois les mêmes de la même manière bon mais en gros je fais toujours plus ou moins ce type de recettes je vais mettre ça pendant au départ j'avais mis 15 minutes au air fryer et au final j'ai rajouté j'ai rajouté presque 10 minutes c'est une recette de saison c'est une recette d'hiver ça réchauffe bien bon c'est pas light mais avec une petite salade ça le fait moi j'ai fait ça avec des betteraves parce que j'avais plus de sucrines donc voilà une fois que j'ai remis tout mon fromage sur le dessus je rajoute un peu de poivre je prépare mon mon air fryer je mets une du papier sulfu mais bon je sais pas si c'est nécessaire c'est pour pareiller mon dessous quoi c'est tout donc voilà j'en fourne à 180 degrés au départ j'ai mis 15 minutes mais j'ai rajouté quand même 10 minutes une fois que la cuisson est terminée je vous montre quand même le résultat et puis je vais servir la petite assiette bon c'était très bon on adore ça mais franchement moi je préfère quand même le faire dans un vrai four le air fryer c'est le dessus est toujours un peu plus sec donc voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo c'est bien mon pépère c'est bien bon je vous retrouve pour clôturer cette vidéo comme je l'ai commencé en fait avec la balade d'Eliott je vous ai pas repris après le repas ben pas eu le temps pas le temps de se retourner je suis allé voir joël dans l'après midi parce que j'avais des résultats de ma radio à imprimer bon c'est un jargon je comprends rien ce qui au résultat donc franchement il faut que j'aille voir le toubib pour qu'elle me dise un petit peu ce qu'il en est et puis voilà quoi je fais ma balade du soir il est pas loin de 22 heures bien ici il est pas loin de 22 heures je vais rester comme ça parce que sinon on va pas me voir et je promène le chien le soir parce que sinon le matin à quatre heures et demie cinq heures lui me réveille au ce matin m'a réveillé c'était passé c'était pas cinq heures donc je suis partie de la maison je pense que c'était vers six heures et demie c'était en moins de quart comme ça franchement j'ai dit là ce soir je le promène tard comme ça ben comme ça je suis tranquille demain matin il va pas me réveiller bon je sais pas ce que ça va donner je suis obligé de surveiller donc c'est galère quoi parce qu'il fait nuit je le vois pas elliot il est là il fait nuit je le vois pas donc j'aime pas trop ça et puis il faut que je regarde où je mets les pieds parce que la dernière fois j'ai marché dans un caramel et après c'est franchement c'est dégueu quoi donc le soir c'est un peu compliqué donc voilà ben je suis désolé je vous ai pas repris cet après midi j'ai zappé et puis franchement le temps passe tellement vite que voilà quoi on n'a pas toujours le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire donc voilà je clôture cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao